... Nos cellules, pour se diviser, pour se reproduire, les différentes fonctions qui répondent à notre homéostase, c'est-à-dire la stabilité de notre organisme, ont besoin de la construction de molécules. Ça peut être des molécules en très faible quantité, comme certaines hormones, ou des molécules en beaucoup plus grande quantité, comme les protéines de nos muscles, qui sont absolument toutes, à des degrés divers, indispensables. Donc il faut apporter la quantité de matière nécessaire à la construction de ces molécules. Et cette quantité, c'est une quantité qui n'est pas négligeable, ça représente de l'ordre de 1 kg à peu près par jour. Et donc c'est ce qui nous apporte les 2000 calories dont nous avons besoin. Et donc il est impossible de se nourrir simplement avec une petite pilule, parce que dans cette petite pilule, il pourrait éventuellement y avoir beaucoup d'énergie, mais en tout cas il n'y aura pas la matière, la matière indispensable à la reconstruction de tous ces composés qui nous sont indispensables. Et d'ailleurs, ceci pose des problèmes nutritionnels. Il est clair que dans notre alimentation courante, nous ne récupérons qu'une partie de la matière que nous recevons dans nos aliments, puisqu'une autre partie est excrétée dans nos fessesses. Et le problème qui est posé, c'est pour les sportifs qui ont besoin de très grandes quantités d'énergie. Par exemple, un cycliste qui fait le Tour de France n'a pas besoin de 2000 calories, comme le vulgo PQ au quotidien, mais de 9000 calories. Donc il faut qu'il mange 4 à 5 fois plus. Et il est clair que s'il mangeait la même ration alimentaire que nous mangeons quotidiennement, eh bien il passerait son temps, le cycliste en question, à s'arrêter au bord de la route. Donc il faut des alimentations très efficaces, très performantes pour ces sportifs qui ont besoin de très grandes quantités d'énergie. Soleil vert, oui, parce que c'est une démarche qui m'intéresse beaucoup. Surtout aujourd'hui, aujourd'hui où on arrive à un vieillissement possible, très important de l'humain. On arrive, grâce au progrès de l'hygiène de vie, de la nutrition, de la médecine, bien sûr, essentiellement de la médecine, à prolonger la vie. Mais cette vie, souvent, se proche de manière non autonome. Alors autant, je pense que la vie est absolument sacrée tant qu'elle est autonome. Je ne crois pas qu'elle ait un intérêt à partir du moment où on est réduit à l'état de dépendance, quel que soit ce niveau de dépendance. Et je trouve que la parabole de Soleil vert est très intéressante, parce qu'il y a un moment où, eh bien, les humains ont accès à une salle où ils ont une belle musique, le soleil, et ils sont recyclés, en fait. Ils sont recyclés en protéines. Ils sont recyclés en aliments pour l'humanité. Donc c'est un peu gênant, quelque part. Mais en fait, ça referme le cercle des origines, puisque à l'origine, semble-t-il, l'humain était très anthropophage, pour des tas de raisons, d'ailleurs. Que ce soit pour s'approprier la force de son ennemi, ou tout simplement pour rendre hommage à ceux qui avaient disparu. Donc, Soleil vert, c'est une forme d'anthropophagie élaborée. La science-fiction, pour moi, c'est ça. Ce sont des auteurs qui reçoivent des messages venus d'où je n'en sais rien, mais qu'ils sont capables de traduire. Alors, souvent, ces messages préfigurent ce qui va se passer dans l'avenir, effectivement. Et je crois beaucoup à ces intuitions. Alors, je ne pense pas avoir été influencé par la science-fiction, mais je pense avoir été très fortement influencé par des intuitions, par ce genre de messages que l'on reçoit de nulle part, mais qui s'imposent et qui deviennent vraiment un fil conducteur que l'on suit et qui amènent ensuite à déchiffrer de nouvelles voies, à débroussailler de nouveaux chemins et à atteindre des objectifs qu'on n'avait pas du tout pressentis au départ. C'est ce que l'on appelle souvent la sérendipité. La sérendipité dans la vie et surtout dans la recherche, c'est cette démarche qui fait qu'on recherche dans une certaine voie et puis s'ouvre sur le côté un chemin et on suit ce chemin et ce chemin devient une route et cette route devient une autoroute et on atteint un objectif qui est souvent assez différent de ce que l'on cherchait au départ, même très différent, mais qui devient majeur, qui devient le résultat le plus important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501